Bonjour à tous j'espère que vous m'entendez tous bien je pense que oui en fonction des regards qui remontent sur les écrans bonjour à tous merci monsieur le directeur Eric Chevalier pour cette transition donc je suis Fabien Goudefard je suis député de l'heure membre de la commission de la défense à l'assemblée nationale et j'ai le nom de présider le groupe d'études sur l'action humanitaire donc je serai pour l'heure qui nous est appartie le modérateur de cette table ronde avant de commencer je voulais vous dire que je suis bien évidemment oui j'entends tout le monde merci beaucoup à cette nouvelle édition de la conférence nationale humanitaire même si pour des raisons que nous connaissons nous devons nous contraindre bien évidemment en format numérique la table ronde qui va nous occuper pour la prochaine heure porte sur un sujet extrêmement crucial concernant le maintien des programmes humanitaires et la sécurité des personnels humanitaires dans des zones où la présence de groupes terroristes est reconnue par toute ou partie de la communauté internationale vous l'aurez compris nous allons donc traiter de l'impact des régimes de sanctions et des mesures antiterroristes sur l'aide humanitaire comme nous sommes relativement un public averti je vais m'efforcer d'être le plus synthétique possible j'ai à peu près comme vous droit à cinq minutes et je prendrai quelques exemples bien connus pour illustrer les situations qui créent des graves blocages dans le déploiement des programmes humanitaires dans certains pays où l'aide est pourtant fondamentale pour les populations locales et qui par la même occasion expose les personnels humanitaires à des dangers tant sécuritaires sur le terrain que judiciaires et les laisse craindre en particulier des poursuites pénales depuis une vingtaine d'années la menace terroriste s'est à la fois accrue et dramatiquement pérennisée vous le savez daech et les autres groupes terroristes sont considérés comme opérationnels dans au moins 39 pays et cette persistance du terrorisme est indéniablement liée à sa capacité financière par conséquent la communauté internationale n'a cessé de renforcer son arsenal juridique pour lutter contre le financement du terrorisme au delà des sanctions internationales principalement décidées au niveau onusien il y a trois niveaux de normativité qui s'appliquent et interagissent on trouve des accords internationaux je le disais des accords régionaux en particulier pour ce qui nous concerne le cadre européen notamment à travers des directives enfin les mesures législatives et les réglementations nationales ces mesures de lutte contre le financement du terrorisme renforcent les obligations des établissements bancaires en matière de contrôle et de traçabilité des fonds transférés pour se conformer à ces obligations qui en cas de manquement et de violations exposent les banques à de graves sanctions pénales et administratives les établissements bancaires ont développé des procédures internes de conformité extrêmement drastiques pour procéder au transfert de fonds à partir de montants de moins en moins élevés vers des pays à présence terroriste ou objet de sanctions internationales cela entraîne deux difficultés majeures pour les ong la première est qu'elle ne doit et qu'elles doivent opérer des procédures de vérification et de filtrage de leur personnel fournisseur voire des destinataires des fonds c'est à dire leurs bénéficiaires finaux de l'aide humanitaire ces procédures de vérification et de filtrage doivent permettre d'établir que les parties prenantes ne sont pas sur des listes nationales ou internationales de personnes considérées comme terroristes je ne développe pas plus sur ce point je pense que nous intervenons ils vont vont y revenir bien évidemment plus précisément la seconde difficulté majeure et qui est partiellement une conséquence de la première et que les ong ne peuvent plus accéder aux systèmes bancaires de façon simple et traditionnelle pour transférer les fonds vers les pays dans lesquels elle déploie des programmes d'aide humanitaire et qui ont une présence terroriste ou qui font l'objet de sanctions internationales les ong en viennent donc à multiplier le nombre d'établissements bancaires avec une augmentation significative du coût du financement de leurs programmes à cause de la multiplication des taux de change lorsque l'utilisation d'établissements bancaires intermédiaires n'est plus possible elles acheminent l'argent nécessaire à l'intervention en espèces ce qui implique bien sûr de nombreux risques sécuritaires pour leur personnel les ong sont de plus en plus mises sous pression parce que les bailleurs institutionnels renforcent aussi les demandes de procédures de vérification et de filtrage et à cet égard il semble y avoir une inquiétude de leur part elles nous diront peut-être sur l'intégration d'une telle procédure pour les financements de l'agence française de développement c'est donc dans ce cadre et dans ces conditions que les ong humanitaires et certaines institutions internationales et européennes ont sont venus à demander la mise en place d'exemptions pour les premières et une application des mesures de lutte contre le financement du terrorisme avec discernement pour les secondes et c'est donc tout à fait logiquement que nous allons écouter un premier panel d'échanges sur la détermination entre dérogations ponctuelles et exemptions généralisées donc vous l'avez compris cette table ronde verra se succéder deux panels interviendront pour six minutes chacun jean-pierre pica qui est un ancien magistrat avocat associé au cabinet white and case spécialiste des sanctions internationales et de la conformité puis madame paracet qui michou directrice générale de de la direction générale de la protection civile opération d'aide humanitaire européenne la commission européenne enfin pour ce premier panel françoise boucher saugnier directrice juridique de médecins sans frontières ensuite nous écouterons un second panel relatif aux axes de dialogue et les mesures de confiance afin de maintenir l'espace humanitaire et là aussi interviendront pour six minutes chacun alexis lamec directeur général adjoint des affaires politiques et de sécurité au ministère de l'europe des affaires étrangères anne muxart directrice adjointe à la conformité de l'afd et enfin pierre michael eti président de l'ONG action contre la faim à l'issue de l'expression de ces deux panels chers auditeurs nous aurons une courte session de réaction et questions réponses pour 20 minutes que vous pouvez nous transmettre sur une plateforme et que je relayerai afin que avant que je dise quelques mots de conclusion de je suis sûr notre riche table ronde avant de passer la parole à maître jean-pierre pica je tiens à remercier notre rapporteuse isabelle moussard directrice des opérations actions contre la faim pour son précieux travail du jour elle relera et synthétisera les discussions de cette matinée cet après midi maître pica j'espère que vous êtes bien connecté que vous avez entendu je vous laisse à présent la parole pour six minutes et comme vous le savez le distanciel fait que je pourrais difficilement ça sera possible mais difficilement vous couper tous donc j'espère que vous deviendrez tous votre temps je vous remercie monsieur mica à vous la parole merci actuelles et extrêmement importantes, et j'espère qu'on pourra y répondre. Je voudrais, vous m'entendez bien ? Allô ? Oui, on vous entend. Très bien, parfait. Je voudrais peut-être partir d'un postulat qui est celui qui, je pense, devrait nous rassembler dans un monde parfait, à savoir que des activités humanitaires qui sont menées sur le terrain par des organisations neutres et impartiales ne devraient jamais, normalement, être considérées comme une forme de soutien illicite ou déguisée à des organisations terroristes ou à des individus listés comme terroristes. Or, effectivement, quand on regarde la mécanique des sanctions internationales et des législations ou des mesures antiterroristes, qu'elles soient d'ailleurs multilatérales ou nationales, on constate qu'il y a un décalage évident entre ce souhait, cet objectif et ce qu'est la réalité de ces dispositions. Alors, sans doute, est-ce d'abord la résultante, je pense que ça mérite d'être signalé, d'un accroissement assez spectaculaire depuis maintenant une trentaine d'années des mesures de sanctions, des sanctions économiques, mais également, en particulier depuis 2001, bien sûr, d'un édifice complexe maintenant et qui s'actualise, qui s'augmente chaque année, de dispositions antiterroristes, aussi bien résultant de l'action de l'ONU, de l'Union européenne ou de législation nationale, qui viennent en quelque sorte s'empiler et créer un ensemble aujourd'hui extrêmement complexe, porteur de risque très important et complexe au point que, dans certains cas d'ailleurs, il faille recourir au service d'avocat pour pouvoir se retrouver dans les prohibitions ou les exemptions et trouver un chemin pour pouvoir, effectivement, pour des tiers, agir dans des pays sous fonction. Alors, très rapidement, juste au titre de rappel, l'Union européenne est évidemment un prescripteur important de mesures restrictives. Les Nations unies également, avec les programmes mis en œuvre en application de l'article 41 de la charte. Et je pense qu'il faut aussi, à côté, parce que ça, c'est pour le domaine des sanctions multilatérales, faire un cas particulier pour les sanctions qu'on pourrait appeler très clairement unilatérales, et en particulier, le régime de sanctions directement liées au terrorisme imposé par les États-Unis d'Amérique, au travers notamment du département du Trésor américain et de son bras armé, qui est l'OFAC que chacun, je pense qu'ici, connaît parfaitement. Alors, ce qui mérite aussi d'être rappelé, c'est que les régimes des sanctions obéissent, en fait, à mon sens, à des approches ou à des philosophies quelque peu différentes. L'objectif commun est en général, bien sûr, toujours de lutter contre le terrorisme et, un peu plus récemment, contre les atteintes aux droits de l'homme. Néanmoins, on constate, en comparant les régimes de sanctions, qu'il y a une prise en considération de la problématique de la protection des populations, qui n'est évidemment pas la même, en particulier toujours dans cette opposition qu'on peut faire entre les régimes de sanctions multilatérales, qui ont la particularité d'être discutés, négociés entre les États membres, et les sanctions unilatérales, comme les sanctions américaines, qui résultent véritablement d'une volonté individuelle pour imposer un certain nombre de principes. Autre point particulier, et c'est tout le paradoxe de ces régimes de sanctions qui se sont développés, notamment à la faveur de l'accroissement de la menace terroriste, c'est qu'il y a évidemment un décalage politique très fort entre ce que sont les grands objectifs de ces régimes de sanctions, sécurité, prévention, désarmement, désescalade des conflits, pression sur des régimes autoritaires, ça, ce sont les grands objectifs, et puis après, ce que sont les dommages collatéraux sur le terrain que vous, acteurs humanitaires, évidemment, observez régulièrement, à savoir fragilisation des populations, des embargos économiques qui privent la plupart du temps les populations d'aliments en première nécessité, voire dans certains cas, effondrement pur et simple des institutions, et on peut penser évidemment à l'exemple pratique de l'Irak, qui a, je crois, combiné à peu près tous ces inconvénients, tous ces dommages collatéraux. Alors, je voudrais faire un point particulier sur les sanctions américaines, parce qu'à mon sens, elles sont assez topiques, et en ce sens qu'elles constituent véritablement pour l'administration américaine un instrument extrêmement puissant de politique extérieure, une forme de diplomatie parallèle, avec le plus souvent une fonction punitive qui est extrêmement assumée, et dans laquelle la question, encore une fois, d'histoire des populations civiles ne présente sans doute pas un caractère totalement prioritaire. J'insiste sur ce point, parce que pour moi, c'est une distinction quand même assez claire, encore une fois, de philosophie entre les sanctions multilatérales et les sanctions unilatérales. Les sanctions américaines, elles présentent également une particularité, c'est que vous connaissez, mais qui constituent une zone de risque supplémentaire pour les tiers qui interviennent sur le terrain, et en particulier pour les ONG. Ce sont évidemment les dispositions, les quelques dispositions de portée extraterritoriale qu'est le véhicule, et qui peuvent effectivement attirer dans leur raie des tiers, des organisations qui interviennent sur le terrain, et qui n'ont pas forcément confiance de se retrouver dans une zone de risque ou dans une problématique d'illégalité. Alors, plus généralement, il y a un problème qui me paraît fondamental, qui est celui de la lisibilité, de la compréhension des régimes de sanctions. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble devient aujourd'hui de plus en plus complexe, il y a véritablement un empilage de décisions, un empilage de sanctions, et donc la problématique numéro un pour les acteurs de terrain, c'est certainement de comprendre, de lire, de parfaitement appréhender ce que sont les prohibitions et ce que peuvent être également d'éventuelles exemptions, d'éventuelles dérogations qui existent déjà dans la plupart des régimes de sanctions. Sur la question de la complexité, je crois qu'il suffit d'avoir regardé quelques instants les presidential orders, qui sont les décisions prises par le président des États-Unis et qui servent de base à l'élaboration des sanctions américaines, pour constater à quel point les choses sont compliquées et à quel point même les guidances qui sont offertes par l'OFAC n'offrent pas toujours une compréhension parfaite de ce qui est autorisé ou de ce qui ne l'est pas. Quand on regarde également des régimes d'exemption, puisqu'on va parler aujourd'hui d'exemption, notamment d'exemption humanitaire, ces exemptions, ces exceptions existent déjà dans le régime des sanctions américaines, mais elles sont extrêmement complexes à comprendre et à appréhender. Et je relève le document qui a été publié par l'OFAC au mois d'avril de cette année en lien direct avec la pandémie de la Covid-19, à l'occasion de laquelle l'administration américaine a souhaité faire un récapitulatif, assez flatteur d'ailleurs, de ce qu'elle autorisait sur le plan humanitaire sur le terrain, à l'égard d'un certain nombre de pays pour lesquels des sanctions sont en cours. Et c'est vrai que lorsqu'on lit ce document, on a l'impression que la dimension humanitaire est parfaitement prise en compte et ne pose pas de difficultés. Lorsqu'on connaît un petit peu le détail de la mécanique américaine, on voit bien que la réalité n'est pas aussi claire et n'est pas aussi facile à comprendre et qu'il y a en réalité beaucoup de problématiques qui continuent à se poser, notamment en lien avec les personnes qui sont destinataires de l'aide humanitaire. On va en parler, je pense, aujourd'hui, notamment des personnes qui sont potentiellement inscrites sur des listes terroristes. Autre difficulté que vous rencontrez également sur le terrain est une réalité tout à fait juridique. C'est la diversité qui existe aujourd'hui sur la scène internationale quant à l'intensité des poursuites pour violation des sanctions sur les pays. Ça s'ajoute évidemment au décalage qu'il peut y avoir dans les réglementations nationales antiterroristes, même si aujourd'hui, beaucoup sont calqués sur des modèles, en particulier des modèles promus par les Nations unies. Je reviens une seconde sur le caractère extraterritorial, parce que c'est une véritable difficulté sur le terrain pour les ONG que vous êtes, avec en particulier cette problématique que vous connaissez des listes d'individus d'organisations terroristes édictées par l'administration américaine, ce qu'on appelle les Seed Designated Nationals, les SDN, et qui véhiculent donc des sanctions extraterritoriales, puisqu'il suffit que sur le terrain vous soyez en contact, où il y a effectivement un apport, un support matériel ou un support financier à destination d'une personne qui peut figurer, ou d'une organisation qui peut figurer sur ces listes, pour que cela suffise, par capillarité, en quelque sorte capillarité juridique, à attraire l'organisation ou le tiers qui est en contact avec ces personnes, elle-même sur la liste des spécialistes des SDN. Donc on voit bien qu'il y a là une conséquence extrêmement importante. Ces listes, elles sont le fruit aussi d'une évolution philosophique globale de ces sanctions, puisqu'on est passé de sanctions très générales maintenant à des sanctions beaucoup plus ciblées, ce qu'on appelle le régime des Smart Sanctions, mais néanmoins ça continue à créer de véritables difficultés, et en particulier la pratique du listing, des listings sur ces listes est considérée comme étant extrêmement opaque, donc on retombe sur le problème de la lisibilité, de la compréhension pour les acteurs sur le terrain, pour savoir exactement où ils mettent les pieds et quelles sont les zones de risque. Alors il y a bien sûr un sujet que vous aviez listé dans vos priorités et dont il faut parler rapidement, c'est celui des flux financiers à destination des pays sous sanction, dont je comprends qu'ils puissent être une véritable zone de difficulté pour les acteurs humanitaires, notamment qui ont besoin de recevoir des fonds, qui ont besoin de financer leurs activités sur le terrain. C'est effectivement une difficulté puisque ces flux financiers sont considérablement surveillés et peuvent donner lieu en particulier à l'application de sanctions secondaires au plan des sanctions unilatérales. Ce qu'il faut savoir, mais ça vous le savez aussi, mais je voudrais insister sur ce point, c'est que cette problématique des flux financiers, elle pose évidemment des difficultés importantes aux établissements financiers concernés, aux banques qui ouvrent des comptes, qui assurent des transactions financières. Et je voudrais juste préciser que, bien sûr, il y a des contraintes de compliance qui s'imposent à cet établissement, avec des problématiques de criblage. Et puis, cette difficulté qu'on connaît aujourd'hui, qui est la difficulté du de-risking, c'est-à-dire que face au risque de sanctions secondaires, face au risque d'être attrait dans une problématique de sanctions, en particulier aux États-Unis, la plupart des établissements financiers, en tout cas les plus importants, renoncent aujourd'hui effectivement à ouvrir des comptes ou à identifier des activités licites ou illicites, à faire même ce travail, dès lors que ça concerne un pays sous-sancion. Il faut rappeler néanmoins, je ne suis pas là pour défendre les banques, mais juste rappeler que si les établissements financiers, les Français en particulier, ont ce type de position, ce n'est pas uniquement des choix de conformité, c'est aussi parce que la plupart ont été victimes de poursuites aux États-Unis, se sont vus imposer des sanctions financières extrêmement importantes et surtout sont toujours aujourd'hui en cours de mise en œuvre de programmes de remédiation extrêmement importants imposés par les États-Unis qui les obligent à adopter des programmes de conformité aux sanctions américaines et faute de quoi, elles se retrouvent effectivement en récidive et poursuivie. Donc, ça n'excuse pas, et ça ne vise pas à justifier une position qui peut être vue comme un véritable obstacle pour le déroulement de l'action immunitaire. Je pense que c'est juste quelque chose qu'il faut prendre en compte, qu'il faut traiter. Je vais venir rapidement, mais il faut voir quel type de solution apporter en comprenant aussi ce que sont les difficultés pour les établissements financiers. Je voudrais m'arrêter une seconde sur les exemptions exception à des fins humanitaires, puisque le but est effectivement de voir comment promouvoir de manière générale ce type d'exemption. Alors, chacun sait ici que ces exemptions, elles existent selon les régimes de sanctions. Elles restent néanmoins, à mon sens, insuffisamment lisibles, insuffisamment généralisées. Je pense qu'il y a un point aussi fondamental qui rejoint, je présume, vos préoccupations, c'est la définition assez suffisamment claire de la notion de soutien à une activité terroriste qui, à mon avis, n'est pas suffisamment précidée dans les sanctions. Donc, il faudrait probablement, en liaison avec, notamment dans les enceintes où la France peut faire porter sa voix, promouvoir ce type de définition extrêmement stricte, extrêmement étroite, de façon à éviter une définition trop large du soutien aux activités terroristes pour pouvoir, notamment, exclure très clairement les activités humanitaires. Est-ce que ça doit passer par une exemption générale ? Très bien, sans doute, si c'est réaliste. Je pense qu'un point supplémentaire est également de contraindre, quelque part, les États, qui sont des théâtres d'opérations humanitaires, d'adapter leur propre réglementation, leur propre législation antiterroriste pour incorporer ce type d'exemption. Je pense également, et c'est mon dernier point, puisque mon temps de parole est limité, je pense que face en particulier aux sanctions américaines, on a toujours ce débat qui est un débat d'actualité de la limitation des effets de l'extraterritorialité et de la défense de la souveraineté française. Alors, c'est un débat qui s'est ouvert, non pas à l'origine sur les problématiques humanitaires, mais plutôt sur des problématiques strictement économiques, afin de voir comment mieux protéger les entreprises françaises. C'est un débat qui est ouvert, c'est un débat sur lequel le Parlement s'est penché et a produit, notamment avec le rapport Lelouch, des conclusions absolument très, très, très convaincantes. Le gouvernement français avait confié au député Raphaël Gauvin également un rapport sur comment limiter l'effet de l'extraterritorialité américaine. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait utiliser un peu comme vecteur, notamment pour essayer de tenter de régler les problématiques des établissements financiers avec les politiques très restrictives qu'elles ont aujourd'hui au regard de leur compliance, parce que si elles se sentaient peut-être mieux soutenues, mieux protégées, mieux mises sous tutelle des autorités françaises lorsqu'elles sont menacées de poursuite par les autorités américaines, peut-être qu'elles pourraient à ce moment-là adopter une politique un peu plus pragmatique et notamment en destination des opérateurs humanitaires. Voilà, je m'arrête là parce que je crois que j'ai largement rempli mes six minutes et je suis à la disposition si ensuite il y a des besoins d'échange ou de questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. J'espère que tout le monde m'entend bien. Merci pour vos propos, effectivement, complets. Madame Nishou, madame la directrice, je vais maintenant vous laisser la parole pour six minutes également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très honoré de participer à cette conférence. The choice of this particular topic of sanctions and humanitarian aid is extremely important and timely. As the president of the French Republic have said in the United Nations General Assembly last September, there is a need to protect the humanitarian space. myself, as director general of the commission services in charge of humanitarian aid and civil protection, I'm particularly committed to address the issues arising from this difficult balancing exercise of provision of humanitarian aid in sanctions context. Article 214 of the Treaty of the Functioning of the European Union refers to the fact that humanitarian and operations shall be conducted in compliance with the principles of international law and with the principles of impartiality, neutrality, and non-discrimination. Article 215 of the same treaty refers to the fact that the council may adopt restricted measures against natural or licences and groups or non-state entities. Reconciling the respect of the international humanitarian law and humanitarian principles with compliance with sanctions regimes and counter-terrorist measures adopted by member states is and can be very challenging. This was repeatedly re-affirmed by the European Council in its conclusion on international humanitarian law from November 2019 and more recently in its conclusions on the EU external action on counter-terrorists in June 2020, where they stated that the council recognizes the need to take into account the potential effect of counter-terrorist measures including sanctions on humanitarian action. In addition, the council called for the avoidance of any potential negative impact of counter-terrorist measures on humanitarian activities and reaffirmed its commitment to preserving the humanitarian space including inter alia through the development of best practices and the adoption of appropriate mitigating measures. EU sanctions regime are adopted by member states based on a proposal made by the European Commission together with the European external action services. The drafting of such a proposal that will be submitted to the member states need to be extremely carefully drafted and carefully considered and take into account all the views of the exceptions of the member states. In the EU sanctions regimes, there are in fact very few exceptions and among these exceptions, the number of exceptions is extremely limited. As explained before, exceptions mean that a restriction does not apply when the purpose of the action is to provide humanitarian aid. The EU sanctions regime on Syria, for example, provides for a limited exception in relation to the passage of petroleum. The rest relates to derogations. This implies that a restricted prohibited action can only be carried out after an authorization is granted and as long as the purpose is to provide humanitarian aid. The Commission in application of the humanitarian aid regulation can only directly work with EU-based humanitarian NGOs. We are in constant dialogue, continuous dialogue, while with our partners, NGOs, and want to support them as much as possible since the efficiency of our EU humanitarian assistance depends on their implementation of our funding. Humanitarian organizations report many difficulties in the implementation of the sanctions derogations in relation with the identification of the authority granting derogations, the so-called national competent authorities. the time to grant a derogation, the information to provide to the request of such a derogation to mention just a few difficulties. These difficulties come on top of the increased compliance cost we heard before as well that these organizations need to bear for screening their staff, contractors, and suppliers. At the same time, we need to acknowledge and we need to stress that is not possible in a humanitarian field to operate with zero risk. To support humanitarian organization, the commission is developing guidelines on sanctions and engaging with member states to ensure clear communication on the possibility to get derogations when the sanctions regime allow for it. We published recently a new guidance on the provision of humanitarian aid to fight the COVID-19 pandemic in certain environments subject to EU restrictive measures and it was very positively received by the humanitarian community but we believe that more should be done and could be done also. We would welcome support by member states for instance in the setup of permanent dialogue platforms between the banking sector, the humanitarian organization and the public authorities to address the bank derisking and overcompliance. In this context, as principal donor, the European Commission believes that it would be contrary to humanitarian principles and in particular that of impartiality to ask humanitarian organizations to vet final beneficiaries. For example, those people that are in need. we have therefore worked together within the commission and with our services in the commission which is in the lead on sanctions and our legal service on warding to that effect in our contracts and in our contracts we have specific sanctions clause reflecting this decision in our model of grant agreements that we will conclude with humanitarian partners NGOs in 2021. Mesdames et Messieurs, nous devons travailler tous ensemble pour établir des solutions systématiques afin de sauvegarder l'espace humanitaire qui touche les plus vulnérables. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. J'ai déjà quelques questions justement adressées à la commission sur lesquelles nous reviendrons sûrement tout à l'heure. Sans transition, je donne la parole à Madame Françoise Boucher-Saulnier que dans une vie antérieure, j'ai eu la chance et le plaisir de souvent lire notamment. Madame Boucher-Saulnier, à votre tour. Merci beaucoup. D'abord, effectivement, je voudrais remercier les organisateurs de la conférence humanitaire et tout le travail qui a été fait autour de ces questions. Et vraiment, mon grand intérêt à la participation à cette table ronde, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à un tournant absolument crucial pour les organisations humanitaires entre le droit humanitaire et les régimes de sanctions et les régimes antiterroristes. J'ai insisté pour être présente dans la table ronde sur le contre-terrorisme et les exemptions, non pas parce que je me désintéresse du droit humanitaire, bien au contraire, mais parce que le constat qui est fait est que le droit humanitaire ne peut plus être appliqué dans les contextes de sanctions et de lutte contre le terrorisme. Et c'est vraiment ce message extrêmement grave, extrêmement urgent que je voulais pouvoir adresser dans cette table ronde. Alors, pour le coup, bien sûr, à la suite des désorateurs précédents, je voudrais dire que bien sûr, les systèmes sont complexes, ils sont de plus en plus complexes et ce qui est absolument inacceptable, c'est que des organisations humanitaires ne puissent plus agir dans les situations de conflit sans recourir à des cabinets d'avocats, une crainte permanente vis-à-vis de leur statut, d'abord, d'humanitaire, et ensuite, évidemment, l'autre élément, le dernier, c'est le fait que même le financement de leurs actions ne puisse plus être possible. Alors, je voudrais renverser, moi, la situation pour dire très clairement qu'aujourd'hui, l'objectif des humanitaires n'est pas de favoriser la lutte contre les sanctions ou de favoriser un positionnement plus large vis-à-vis notamment de l'application extraterritoriale des lois américaines. Les humanitaires payent déjà un lourd tribut au conflit, nous ne serons pas, j'allais dire, les troupes de tête pour enfoncer les réglementations qui limitent les activités commerciales et financières. Et c'est ça qui est d'ailleurs assez effrayant pour nous, c'est de se rendre compte qu'on s'arrête sur ce problème quand il a un aspect bancaire. Alors évidemment, c'est totalement ubuesque, kafkaïen, quoi qu'on en dise, et c'est pour ça que je pense que la seule solution aujourd'hui, si justement on veut rester simple, concret, pratique et pragmatique, c'est de prendre conscience que ces régimes de sanctions et de contre-terrorisme impactent effectivement l'application du droit humanitaire et quand on dit impact, ça veut dire qu'en réalité viole l'application du droit humanitaire dans les pays en conflit et qu'aujourd'hui, les organisations humanitaires se trouvent non seulement dans la difficulté de financer, mais dans un statut sur le terrain où elles sont assimilées à des criminels, à des gens qui soutiennent des terroristes, à des gens qui soignent des terroristes et c'est cet élément qui aujourd'hui doit impérativement être renversé. Parce que nos obstacles ne sont pas que des obstacles administratifs, bancaires, ce sont des obstacles sécuritaires et opérationnels. Nous n'avons besoin bien sûr que les systèmes de financement de l'action humanitaire respectent le droit humanitaire, mais nous avons surtout besoin que nos actions sur le terrain retrouvent effectivement leur légitimité dans le cadre du droit humanitaire et non plus dans le cadre mondial des régimes de sanctions et des régimes antiterroristes qui ont depuis 2001 fabriqué l'ossature juridique extrêmement solide de notre monde. Alors pour être très très clair là-dessus, pour nous, on a impérativement besoin, une fois qu'on a dit que le contre-terrorisme et les sanctions impactent le droit humanitaire, on a besoin que des actes concrets soient posés. Pour arriver à cette reconnaissance que le droit humanitaire est impacté par les régimes antiterroristes, il faut le dire quand même simplement, il nous a fallu plus de six ans de démarches au plus haut niveau, au niveau du Conseil de sécurité, des États membres, de la documentation sur le terrain que les attaques dont nous étions victimes et pas seulement donc les risques judiciaires, mais les attaques dont nous étions victimes étaient liées à la perception par les acteurs des partis au conflit que notre action soutenait un groupe terroriste. On l'a vécu en Syrie, on le vit au Nigeria, on le vit dans le Sahel, on le vit en Irak, on le vit à peu près partout aujourd'hui dans le monde et cette réalité, c'est donc que l'impact du contre-terrorisme n'est pas que juridique, ce n'est pas qu'un risque juridique que les banques ne voulant pas prendre, elles délèguent aux organisations humanitaires, c'est aujourd'hui un risque sécuritaire majeur pour notre intégrité. Et c'est vraiment cet élément que je veux absolument mettre sur la table pour que tous les acteurs de bonne volonté qui sont présents aujourd'hui comprennent qu'on n'a pas juste besoin qu'on simplifie des procédures administratives, mais qu'on a besoin qu'on restaure le cadre de légitimité et de protection de l'action humanitaire qui était posée par le droit. Alors pour faire ça, il faut aussi être simple parce que beaucoup de choses ont été essayées déjà. Les exemptions dans le cas des résolutions des Nations Unies du Conseil de sécurité, notamment celles sur les régimes des sanctions en Somalie qui prévoient que l'action humanitaire conduite par les Nations Unies et les organisations affiliées aux Nations Unies ne rentrent pas dans le cadre des sanctions. Donc on a énormément déjà d'expérience, mais on voit bien que d'abord ces règles de cadrage général du champ d'application des régimes internationaux n'est pas systématiques. Donc évidemment, c'est utile et je pense que ça, c'est un domaine dans lequel on peut avancer. Mais plus profondément, on voit bien que l'enjeu, c'est le droit national parce que les régimes de sanctions internationaux, ils disent tous bien que leur objectif, c'est des sanctions et que leur objectif n'est pas du tout d'impacter l'action humanitaire. Donc c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'on n'est pas la cible directe. Maintenant, il faut vraiment organiser notre protection en termes de dommages collatéraux. Et ces dommages collatéraux, ils sont fabriqués, ça a été bien dit, par le droit national parce que des sanctions, c'est des sanctions appliquées en termes de risque judiciaire, on l'a dit, par le droit national américain dont on a exposé les risques en termes d'application extraterritoriale. Mais personnellement, je voudrais vraiment faire passer le message que notre enjeu à nous n'est pas l'extraterritorialité du droit américain. Elle est le silence ou finalement le même discours dans les droits nationaux. Nous sommes, nous, acteurs de terrain, menacés par le droit syrien, par le droit tchadien, par le droit burkénabé, par le droit nigérien, par le droit français, bien sûr aussi, mais nous sommes, nous, acteurs de terrain transnationaux, nous sommes affectés par tous ces régimes juridiques nationaux. Et notre problème, c'est que, à part dans un nombre très, très limité de pays et de droits nationaux, il n'existe pas de mesures aussi simples que celles qui clarifient l'intention du législateur et qui précisent que les infractions terroristes ne s'appliquent pas à l'action humanitaire impartiale conduite conformément aux droits internationaux et humanitaires dans les situations de conflit. nous avons un besoin urgent, absolu de cette reconnaissance puisque tout le monde en plus nous dit que c'est un malentendu. Nous ne sommes pas visés par ces régimes. Eh bien, levons le malentendu parce que ce malentendu est mortel pour nous et, encore une fois, je le rappelle, il ne se limite pas, il ne s'arrête pas à des contraintes administratives, bureaucratiques et financières. C'est la vie et la mort de notre personnel, de nos patients, des structures qui sont attaquées parce que quand on est suspect de soutien au terrorisme dans les terrains de conflit, vous êtes rarement arrêté, vous êtes attaqué, vous êtes ciblé. Et cette confusion, cette ambiguïté doit cesser. Et donc, je pense que c'est d'abord en reprenant et en clarifiant cette exemption de l'action humanitaire impartiale conforme aux conventions de Genève dans les droits pénaux nationaux que tout le reste du risque juridique pourra effectivement être assoupli et amendé. Ceci en France est d'autant plus important que le droit humanitaire ne fait pas partie du droit applicable par le juge français. Le code de procédure pénale a oublié, il y a bien longtemps, d'inclure la référence aux conventions de Genève et aux protocoles additionnels dans le droit applicable par le juge français en France. Ce qui fait que quand on est dans un débat, les gens nous disent c'est très compliqué, les organisations ne sont pas définies. Mais le droit humanitaire est un cadre qui organise la reconnaissance et justement la définition des victimes des conflits, ces fameux bénéficiaires, là on a un vocabulaire j'allais dire financier, dans le droit humanitaire il s'agit des victimes des conflits armés. Donc cette définition elle est claire et aujourd'hui les populations qui se retrouvent dans des zones contrôlées par Boko Haram au Nigeria sont selon le droit humanitaire des populations civiles victimes de conflits armés non internationales et non pas selon des interprétations des administrations financières des gens qui étant restés trop longtemps sous l'influence, plus de six mois sous l'influence de Boko Haram sont assimilées à la sphère économique de Boko Haram. Donc toute la complexité du sujet que nous connaissons bien évidemment doit être résolue en commençant par réaffirmer le droit international humanitaire dans le droit national et pour la France c'est l'article du code de procédure pénale et ensuite dans le code pénal inclure une exemption concernant les actions des organisations humanitaires impartiales. Ce n'est pas impossible ça a été fait on a l'exemple même au Tchad la Suisse beaucoup de pays enfin de plus en plus inclut ces dispositions alors c'est vrai qu'en France on parle beaucoup du financement parce que dans le financement l'infraction est constituée sans intention et donc évidemment l'intention humanitaire n'est pas une intention criminelle mais comme on définit l'infraction sans s'appuyer sur l'intention et bien sûr effectivement en France le financement expose les organisations humanitaires à ce doute qui a été créé par la loi. Il est simple pour moi de résoudre cette ambiguïté de la loi et de la résoudre pour les acteurs humanitaires parce que je pense que le débat et la bataille des organisations économiques et enfin voilà des entreprises et du système bancaire ne doit pas être menée sur le dos des humanitaires. Notre situation est grave gravissime depuis longtemps le monde n'est pas prêt de s'arranger en matière de conflits et de gestion des conflits nous avons besoin d'un acte de bonne volonté politique et juridique de la part des états parce que encore une fois il est bien que le gouvernement soutienne administrativement les coûts pour les ONG mais il serait souhaitable que notre cadre juridique d'intervention soit pour une fois clarifié. Je pense que c'est un devoir d'ailleurs de solidarité vis-à-vis des organisations qui prennent des risques sur le terrain la moindre des choses qu'on leur doit c'est de leur dire votre cadre juridique est clarifié ça ne résoudra pas je dirais l'insécurité sur le terrain puisque nous sommes confrontés à des réalités pratiques qui sont d'une extraordinaire complexité ce qui est pour nous inacceptable c'est que ce soit les réalités juridiques aujourd'hui qui soient d'une extraordinaire complexité et qu'on passe autant de temps à résoudre des problèmes juridiques alors que nous devrions être concentrés sur les défis pratiques de l'intervention dans des contextes qui effectivement nous posent des défis gigantesques donc c'est pour cela que dérogation ad hoc bien sûr qu'il faut que le principe administratif soit disponible puisque nous le faisons avec le comité des sanctions des Nations Unies pour nous le système OFAC américain n'est pas si grave que ça puisque au moins ce système prévoit une possibilité de bonne foi de demander et d'être reconnu mais exemption générale pour qu'on sorte enfin de cette ambiguïté intentionnelle intentionnelle qui était destinée à favoriser la lutte contre le terrorisme mais qui nous impacte directement donc que cette ambiguïté intentionnelle soit au moins levée pour les organisations humanitaires impartiales agissant conformément aux droits humanitaires dans les situations de conflit alors je vais peut-être en rester là on a beaucoup écrit beaucoup contribué donc évidemment toute la complexité les détails sont accessibles mais l'importance de prendre le problème par le bout pour lequel il a une solution sinon effectivement les organisations humanitaires vont être elles-mêmes écrasées dans l'amendement de finalement d'un régime antiterroriste mondial qui est devenu ingérable c'est clair mais franchement ça ne peut pas être la bataille des organisations humanitaires vous devez tous nous rétablir un espace juridique sécurisé et le reste doit être géré par les autres acteurs de la société internationale civile commerciaux politique parce que là ce serait quand même assez injuste de nous engluer dans un débat qui ne doit pas être le nôtre et qui évidemment est très politisé merci beaucoup madame la directrice le message est bien passé et très clair je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler très prochainement ensemble notamment vos propos mettent un terme au premier axe de notre discussion qui portait sur les dérogations ponctuelles et les exemptions généralisées et on a donc un deuxième axe de panélistes qui porte maintenant sur le renforcement du dialogue et des mesures de confiance entre les acteurs pour préserver l'espace humanitaire et donc toujours pour six minutes je vais leur demander d'être plus concis encore que leurs prédécesseurs je laisse la parole à monsieur le directeur Alexis Lamec bonjour bonjour à toutes et à tous je tâche effectivement de m'en tenir à cette limite de six minutes je voudrais remercier de me donner l'occasion de présenter la manière dont nous abordons aux ministères des Affaires étrangères cette question sous la conduite de notre ministre Jean-Yves Le Drian je voudrais commencer par souligner la place croissante que tient l'action humanitaire dans notre diplomatie un soutien donc sur le plan politique on a lancé avec les Allemands le call for action donc aux Nations Unies un soutien sur le plan normatif et on a mené l'an dernier vous vous en souvenez peut-être un combat difficile au conseil de sécurité pour faire en sorte que la résolution la première résolution qui portait sur le financement du terrorisme prenne bien en compte la spécificité de l'action humanitaire un soutien également sur le plan financier puisque ça a été déjà rappelé on devrait atteindre l'an prochain le demi-milliard d'euros de comptons humanitaires à l'ensemble des acteurs et comme vous le savez rien que pour les ONG les crédits du ministère ont été multipliés par 10 depuis 2014 donc vous voyez un engagement important de notre part et donc du coup évidemment tout à fait logiquement c'est essentiel pour nous que ça puisse fonctionner et que ça fonctionne bien c'est un objectif clair évidemment nous avons aussi d'autres priorités que vous avez rappelées monsieur le député et en particulier la question de la lutte contre le terrorisme pour nous l'enjeu c'est donc d'arriver à faire les deux et de faire en sorte que l'un n'entrave pas l'autre or clairement il y a des difficultés elles ont été énoncées évidemment auparavant de manière très éloquente notamment par madame par Catherine Saunier difficulté de la nature financière et difficulté il faut bien en être conscient on sent effectivement difficulté sur le plan de la sécurité des personnels humanitaires donc du coup nous au ministère des affaires étrangères nous travaillons là-dessus sur deux chantiers principaux la question de l'accès des ONG aux services bancaires et puis la question du cadre juridique le point que vient de faire de manière comme je le disais très extrêmement forte madame Saunier un troisième chantier sur lequel j'aimerais très rapidement à la fin et je voudrais juste vous présenter ce que nous faisons donc sur ces deux questions sur l'accès des ONG aux services bancaires peut-être un mot sur la manière dont nous nous percevons les choses au ministère des affaires étrangères pour nous évidemment les ONG humanitaires les ONG humanitaires au sens du droit international humanitaire ce sont des acteurs légitimes ce sont des acteurs nécessaires dans les zones de conflit y compris dans les zones où sont actives les organisations terroristes c'est la raison pour laquelle dans la mesure où lorsqu'elles interviennent dans les zones où sont actives les organisations terroristes nous leur avons demandé de mettre en place des criblages des dispositifs donc de redevabilité très exigeants donc y compris comme je disais des criblages de leur personnel de recrutement local des intermédiaires avec qui ils travaillent je signale au passage je rappelle au passage que nous ne demandons pas le criblage des destinataires finaux à l'instar de déco comme vient de le dire madame Michou à l'instar du PAM également ou bien d'autres acteurs bailleurs de l'action humanitaire néanmoins on demande des efforts importants de redevabilité de criblage et on est conscient en fait de l'impact que ça peut avoir sur nos partenaires ONG et en particulier le coût que peut avoir un logiciel de criblage entre 5000 et 20 000 euros par mois par an si je ne me trompe et donc c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de mettre en place des dispositifs d'accompagnement et notamment de prise en charge du coût associé à ces criblage quand par exemple les ONG ont un budget inférieur à 20 millions d'euros donc vous voyez ce que nous essayons de faire nous sommes conscients de ce que nous demandons qui est important aux ONG et nous essayons de les accompagner évidemment pour répondre à nos obligations donc du coup dans ces conditions évidemment pour nous c'est totalement absurde et totalement inacceptable que ces ONG que nous finançons qui ont mis à notre demande les dispositifs exigeants donc de redevabilité ces ONG se heurtent à des comportements de surconformité à des comportements de dérisking de la part de certaines banques les conséquences sont désastreuses pour l'action humanitaire ça a déjà été mentionné tout à l'heure ça retarde la mise en oeuvre des opérations dans certains cas d'ailleurs ça débloque et en plus alors ça peut même parfois amener certains acteurs humanitaires à opter pour des modalités de transfert de type Hawala qui sont en fait exactement aux antipodes à l'opposé de ce que nous essayons justement de faire en termes de mesures de lutte contre le financement du terrorisme donc pour nous c'est vraiment une priorité que d'essayer d'obtenir que ce problème soit réglé alors notre analyse en fait c'est que le problème tient pour une bonne part à la méconnaissance mutuelle des acteurs financiers et humanitaires et donc on a mis en place avec vous les ONG un cadre de dialogue qui associe les acteurs financiers les banques commerciales et les autorités de régulation les ONG donc et les composantes de l'État qu'est l'Orsay et Bercy et c'est d'ailleurs un point dont on parlait tout à l'heure Madame Michaud l'objectif en fait c'est d'une part que les banques soient pleinement conscientes et je pense qu'elles ne le sont pas toujours elles le sont même rarement des dispositifs internes robustes de redevabilité qui ont été mis en place par les ONG à notre demande et c'est aussi l'objectif du dialogue c'est aussi que les ONG soient mieux au fait des bonnes pratiques des éventuelles procédures de dérogation quand il y en a d'autant plus d'ailleurs que justement nous allons travailler à préciser et à élargir ce type de dérogation dont pourraient bénéficier les acteurs humanitaires dans les régimes de sanctions de l'ONU ou de l'UE et là encore je vous renvoie à cette remarque tout à fait pertinente sur ce point qu'a fait Madame Michaud à l'instant donc ce travail vous voyez il est en cours il doit se poursuivre mais notre sentiment on l'a entamé il y a un an un an et demi notre sentiment en tout cas c'est que ça progresse que ça a déjà au moins permis d'accélérer le traitement des dossiers je comprends qu'il y a moins de retard aujourd'hui et donc il faut qu'on poursuive cet effort on est lucide évidemment au ministère nous sommes conscients qu'il faudra quand même trouver des solutions quand malgré tous les efforts faits une banque commerciale continuera de refuser d'effectuer un transfert sur le compte d'une ONG humanitaire légitime et c'est un chantier sur lequel nous continuons de travailler aussi donc vous voyez un effort que nous allons continuer de maintenir pour arriver à un résultat là-dessus je passe maintenant au deuxième volet qui est celui du cadre juridique et donc qui fait suite à l'exposé encore une fois extrêmement fort et je dois dire extrêmement convaincant que vient de faire madame Saulnier et je veux dire que je souscris très largement au diagnostic que vous venez de faire on avait déjà discuté ensemble il y a quelques mois et je dois dire que votre diagnostic est plus pertinent que jamais évidemment en France aujourd'hui il n'y a pas d'ONG qui ont été poursuivies en justice par le juge français parce qu'elles travaillaient dans des zones où sont appris des groupes terroristes ou parce qu'elles sont entrées en relation avec eux il n'en est pas de même dans tous les pays évidemment mais en droit français le juge vous l'avez souligné madame Saulnier prend en compte le critère d'intentionnalité qui permet d'écarter le risque d'incrimination pour les ONG humanitaires dans ce genre de situation mais d'abord ça ne couvre pas l'ensemble des cas de figure et vous avez mentionné à juste titre le fait que la question du financement du terrorisme son appréciation ne prend pas en compte le critère d'intentionnalité ce qui est effectivement un sujet sérieux et puis au-delà je veux dire que nous enfin j'étais pour ma part et nous avons été au Quai d'Orsay je crois tout à fait convaincus par la démonstration que vous avez faite sur l'importance que en tout état de cause la spécificité de l'action humanitaire et la protection qui est due au titre du DIH soit pleinement prise en compte par le juge je comprends que c'est en fait aujourd'hui le cas dans la pratique parce que le juge en fait quand il se pose la question d'une incrimination il regarde l'activité de l'entité qu'il considère en l'occurrence une ONG humanitaire il constate qu'elle se livre à une activité humanitaire et par conséquent il n'incrimine pas puisqu'il n'y a pas d'élément d'intentionnalité donc je comprends que effectivement la pratique aujourd'hui en France va dans ce sens mais je partage tout à fait votre sentiment que tout ceci gagnerait à être formalisé dans l'esprit d'ailleurs de ce que nous avons fait au Conseil de sécurité je faisais référence tout à l'heure à cette résolution 24-62 portée par la France au printemps 2019 qui porte sur le financement du terrorisme dans laquelle à notre demande a été insérée une clause qui rappelle la spécificité d'action humanitaire en tout cas cette question depuis que nous en avons discuté au début d'année a fait l'objet de nombreux échanges entre mon ministère et en l'occurrence le ministère de la justice ça a été porté à haut niveau nos ministres en ont discuté et je suis confiant en fait qu'on va avancer cette question et qu'on aura sous peu des progrès on va voir ce que le président de la république dit sur cette question cet après-midi en tout cas ce qui est certain et là je pense que ça fait le lien entre les deux sujets c'est qu'une avancée de cette question de la clarification du cas juridique aura aussi un effet positif je pense sur le volet de l'accès des ONG aux services bancaires puisqu'en fait ça démontre qu'il y a bien une spécificité une exception qui porte sur l'action humanitaire dans la manière dont nous abordons dans notre législation la lutte contre le financement du terrorisme donc voilà en gros ce que je voulais vous dire s'agissant de l'action que nous menons sur le plan interne sur nos questions d'organisation les sujets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui mais je ne voudrais pas terminer sans quand même ajouter que nous ministères d'affaires étrangères on est aussi quand même un peu concernés par les activités qui se passent à l'étranger et qu'en fait ces messages que j'ai évoqués avec vous ce combat que j'ai évoqué avec vous nous le menons également à l'égard de nos partenaires nos partenaires donc européens nos partenaires bailleurs nos partenaires dans les zones de crise de manière à ce que là aussi nous puissions arriver à sanctuariser l'espace humanitaire dans un contexte dans le contexte très difficile que vous avez vous-même décrit et en fait pour nous c'est un combat également qui est quotidien c'est un combat qui est essentiel et qui est absolument nécessaire y compris vis-à-vis des Américains à la résolution 2462 le principal problème qu'on a rencontré c'était avec les Américains nécessaire à l'égard des Russes à l'égard des Chinois et je vous renvoie à la discussion très difficile qui s'est déroulée hier encore sur les questions humanitaires en Syrie et à l'occasion de laquelle on a bien vu les difficultés qu'opposent ces deux grands pays membres permanents du conseil de sécurité à la préservation de l'espace humanitaire en Syrie donc voilà un combat que nous menons à l'étranger il y a un effort que nous menons évidemment en interministériel au sein du gouvernement et j'ai le sentiment que ça avance il y a un effort surtout que nous continuons de porter à l'étranger voilà ce que j'avais à vous dire à ce stade merci beaucoup monsieur le directeur général adjoint pour ces propos et sans transition je passe la parole à Anne Muxard pour l'agence française de développement merci beaucoup monsieur le député bonjour à tous donc juste un petit mot sur l'AFD à titre de rappel l'AFD c'est un établissement public qui participe à la mise en oeuvre de la police en matière de développement et de solidarité internationale pour ce faire l'AFD c'est un établissement qui s'appuie bien évidemment sur des ONG à qui elle octroie de nombreux financements financements qui sont en hausse constante depuis plusieurs années en 2015 les montants accordés à nos partenaires ONG de l'ordre de 108 millions d'euros aujourd'hui en 2019 en tous les cas ils sont aux alentours de 371 millions d'euros ils ont vocation ces montants à encore augmenter dans les années qui vont suivre ce qui est intéressant de noter c'est que sur ces 371 millions d'euros consacrés à des financements de nos partenaires ONG plus de 100 millions de ces financements ont été déployés à leur côté dans des pays fragiles puisque un des faits marquants pour l'AFD c'est que elle depuis quelques années elle s'engage dans une orientation nouvelle puisqu'elle est davantage tournée cette aide au développement vers la réponse aux crises et aux fragilités en cela l'AFD bien sûr s'inscrit totalement dans la stratégie française visant à apporter des réponses à ces situations de crise complexes et durables qui fragilisent les sociétés et les états dans lesquels l'AFD intervient donc l'AFD elle a mis en place un certain nombre de faciles que beaucoup d'entre vous connaissent notamment la faciles qui a pour objectif de travailler sur des projets d'endigment de ces fragilités étatiques et sociétales de consolider la paix de résilience d'apporter des réponses à la stabilité politique et sécuritaire d'un certain nombre de pays nous avons bien évidemment aussi été mobilisés comme l'ensemble des acteurs français de l'aide pour apporter aussi des réponses à la crise sanitaire que nous vivons tous donc atténuer les conséquences sanitaires économiques et sociales de la COVID donc pourquoi je mets en perspective et j'appuie le fait que l'aide au développement est orientée vers désormais aussi des réponses à apporter à la fragilisation des états et des sociétés c'est parce que les projets qui sont déployés sur ces thématiques-là et dans ces contextes-là présentent un certain nombre de singularités et de spécificités notamment en termes de points d'affectation de nos financements puisque dans des projets qui présentent ces caractéristiques et qui se déploient dans ces contextes au travers des ONG que nous subventionnons on s'aperçoit que la réponse qui est donnée conduit à mettre à disposition des populations et des ménages les plus vulnérables des transferts monétaires c'est-à-dire que les personnes sont destinataires de virements de petits subsides soit à titre régulier soit dans le cadre de leur participation à des travaux à haute intensité de main-d'œuvre je m'appesantis vraiment sur cette nouvelle typologie de points d'affectation de nos financements parce qu'elle a un rapport direct avec l'objet de nos débats aujourd'hui puisque en fait la spécificité de nos projets qui se déploient en zone de crise et en zone fragile aujourd'hui c'est l'articulation avec ce que vous évoquiez tous précédemment à savoir donc ces régimes de sanctions quelle déclinaison opérationnelle doit-on faire dans ce contexte des interdits qu'on trouve dans cette réglementation dont de nombreux intervenants ont déjà souligné à quel point cette réglementation en matière de sanctions économiques et financières était compliquée elle n'était pas uniforme je pense que je crois qu'il faut vraiment souligner ce point-là ces réglementations ne seront pas parfaitement homothétiques les uns avec les autres puisque les régimes de sanctions pays et les régimes de sanctions dits thématiques notamment ceux en matière de terrorisme ne comprennent pas les mêmes dispositions ni les mêmes exemptions et dérogations d'où l'importance vitale pour l'ensemble des acteurs et pour l'AFD également d'obtenir des clarifications et des certitudes sur le contenu et les conséquences de ces réglementations donc le questionnement opérationnel de ces réglementations sur les sanctions il est vraiment vital pour l'ensemble des acteurs puisque comme l'ensemble des intervenants l'ont déjà dit avant moi cette réglementation sanctions elle est extrêmement impactante pour tout le monde elle est impactante pour l'AFD et elle est impactante pour ses partenaires OSC mais aussi l'ensemble des bénéficiaires des financements octroyés par l'AFD impactante pour l'AFD puisque cette réglementation en tant qu'établissement public elle nous oblige très profondément elle nous oblige parce que nous devons mettre en place à la fois une organisation des processus des procédures nous devons profiler notre système d'information afin de répondre aux injonctions et aux interdits qui sont contenus dans cette réglementation nationale communautaire et onusienne en matière de sanctions économiques et financières cette réglementation elle nous oblige également dans nos relations avec les banques ça a déjà été dit en ce qui concerne les ONG mais en fait l'AFD est confrontée exactement aux mêmes contraintes que celles des ONG c'est à dire qu'il y a un certain nombre de virements et de flux qui partent de l'AFD au bénéfice de ces contreparties qui sont pour un certain nombre situées dans des pays qui font l'objet de contre-mesures de nature diplomatique donc les sanctions économiques et financières et donc nos flux tout comme ceux des ONG sont également arrêtés par nos banques teneuses de compte qui exigent des clarifications sur le destinataire des fonds sur le motif économique du virement et qui demandent à l'appui de nos réponses en général un certain nombre de documentations provantes impact pour l'AFD incontestablement un coût aussi pour l'entreprise là encore comme l'ensemble des assujettis à cette réglementation impact également et c'est l'objet des discussions que nous avons depuis l'été avec plusieurs de nos partenaires ONG impact sur nos clients cette réglementation là encore elle nous conduit à faire un certain nombre de diligences sur nos officières sur nos clients sur les bénéficiaires de rétrocession qui nous conduit à faire un certain nombre d'évaluations sur l'encadrement du risque fiduciaire au sein de nos clients au sein de nos contreparties sur l'encadrement aussi des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui sont en vigueur au sein de nos partenaires et elle a bien évidemment aussi un impact cette réglementation sur notre documentation juridique sur le contrat qui sous-tend la subvention qu'on octroie à l'ensemble de nos contreparties qu'il s'agisse de maîtrise d'ouvrage étrangère qu'il s'agisse de nos partenaires ONG ou de nos partenaires organisations internationales fondations ou sociétés aujourd'hui nos discussions nourries que nous avons eues avec plusieurs des organisations non gouvernementales et en particulier avec certains membres de coordination sud se cristallisent autour d'une clause contractuelle qui est dans cette documentation juridique en matière de sanctions et qui demande le respect par l'ensemble des bénéficiaires de notre subvention du respect donc de ces listes de sanctions je me permets juste de rappeler que ces réglementations elles formulent des interdits stricts mais très larges dans leurs énoncés l'interdit qui pèse sur nous tous c'est un interdit qui se formule de la façon suivante il est interdit de mettre directement ou indirectement des fonds ou des ressources économiques à destination des personnes listées et donc cet interdit extrêmement large cet interdit qui ne nécessite pas une relation entre celui qui met des fonds à disposition d'un tiers et celui qui en est destinataire conduit à ce que l'intermédiation donc via nos partenaires OSC tombe dans le champ de l'interdit et en fait cet interdit dans le cadre de notre documentation contractuelle elle est extrêmement importante dans le cadre des transferts monétaires dont je parlais dans l'introduction de mon intervention puisqu'elle nous a conduit à l'été à clarifier cette clause qui je me permets de le souligner est une clause qui existe dans notre documentation juridique depuis 2006 donc c'est une très vieille clause ce respect des sanctions mais cet été nous avons élargi clarifié cette clause afin de spécifier que ce respect des listes de sanctions devait aussi inclure les bénéficiaires de transferts monétaires donc de ces bénéficiaires de ces ménages vulnérables quand nous mettions à disposition des ONG des financements qui comportaient une composante transfert monétaire c'est cet amendement de notre documentation elle elle a bien sûr suscité de très nombreux échanges fort nourris extrêmement intéressants qui nous conduisent aux mêmes conclusions que celles qui ont été énoncées par Madame Boucher-Saunier à savoir que nous avons besoin de certitudes juridiques et nous avons besoin d'une clarification extrêmement précise sur ce que les législateurs français et européens entendaient lorsque ils ont formulé cet interdit de mise à disposition je crois que les discussions que nous avons eues avec nos partenaires ONG ont été extrêmement formatrices en tout cas à titre personnel elles l'ont été pour moi sur la nature des contraintes respectives sur les dispenses existantes mais là encore en dehors du manque de clarification sur ce qu'on doit comprendre par certitude il y a aussi un effort nécessaire de clarification sur ce qu'on entend par dispense humanitaire puisque comme je l'ai dit tout à l'heure cette législation communautaire ou cette législation française elle n'est pas toujours parfaitement homothétique d'un règlement à l'autre sur l'existence d'exemptions exemptées et principielles versus des dérogations au cas par cas et ex poste qui seraient octroyées par l'autorité nationale compétente donc je crois que ce qui nous rejoint tous aujourd'hui c'est cette nécessité vitale et je m'associe véritablement à cette terminologie qui a été employée sur le caractère vital et absolument nécessaire de cette clarification juridique parce que cette sécurité de l'ensemble des acteurs est vraiment essentielle pour bâtir la confiance que nous portons les uns aux autres voilà donc je vous remercie je m'arrête parce que je crois que j'ai débatté les six minutes merci beaucoup vous allez comprendre tous ensemble le petit problème que nous avons Pierre Micheletti je vais vous laisser la parole pour terminer cette table ronde vous êtes le président de l'ONG Action contre la faim nous serons coupés quoi qu'il arrive à midi 15 parce qu'il y a la suite de la série donc en fait on avait toute une série de questions elles étaient nombreuses je pense qu'on ne va pas pouvoir les prendre et moi-même j'ai eu beaucoup de mal à vous interrompre parce que vous ne m'entendiez pas toujours ce n'est pas grave monsieur Micheletti dans le temps qu'il nous est imparti et puis après peut-être une ou deux questions et une conclusion à vous la parole la parole je suis donc le seul qui va par nécessité devoir respecter son temps de parole mais ce n'est pas grave remercie aussi toute la préparation de cette journée parce que je crois que l'état des questions qui se posent sont sur la table depuis déjà un petit moment grâce à ce travail préparatoire et ce que je voudrais dire en préambule c'est que là où nous sommes attendus dans cette journée et la présence du président de la République en témoigne ce n'est pas dans des restitutions qui devront redire un état des lieux qui existent déjà depuis plusieurs jours mais débouchés sur des propositions de solutions qui sont clairement mises sur la table un premier commentaire parce que cette table ronde elle a commencé par un postulat que je voudrais remettre en cause quand M. Picard dit que notre table ronde démarre sur le fait et le postulat suivant l'aide ne doit pas servir de support au terrorisme je ne me reconnais pas dans ce postulat de départ puisque celui que nous cherchons à appliquer c'est que l'aide humanitaire elle doit arriver aux populations bénéficiaires et que la formulation même du postulat dans l'entrée en matière de notre table ronde dit toutes les ambiguïtés dans lesquelles nous sommes que Françoise Boucher-Saunier a relevé très vite et je vais être en redondance avec elle sur cette question ce qui n'est pas tout à fait étonnant puisque nous sommes tous les deux parmi les 36 co-signataires d'une tribune qui a clairement affirmé les positions d'un grand nombre d'ONG française sur un certain nombre de questions qui ont été posées donc nous faire rentrer dans le débat sur le rôle des ONG dans la lutte contre le terrorisme est un non-sens ce n'est pas notre métier j'ai envie de soulever un autre problème quel est l'établissement de la preuve pour moi qui suis encore un petit peu médecin quels sont les éléments du diagnostic qui permet d'arriver à toute cette architecture cette mécanique complexe des mesures visant à lutter contre le terrorisme quel est l'établissement de la preuve sur ce qui a existé aujourd'hui et dans quelle proportion qui témoignerait du fait que les ONG et les grandes ONG internationales en particulier ont ou auraient contribué à soutenir l'effort de tel groupe donc ce n'est pas notre métier il n'y a pas de preuve formelle qui nous est partagée et ce n'est pas notre mandat dont je rappelle les piliers cardinaux notre capacité à porter ce coup est subordonné au fait que nous soyons identifiés par l'ensemble des belligérants comme étant neutres nous ne prenons pas partie entre les groupes qui s'affrontent que nous sommes impartiaux qu'il n'y a pas de bons et de mauvais malades de bons et de mauvais blessés et que nous sommes indépendants et donc que nous n'agissons pas sur ordre de tel gouvernement ou puissance impliquée dans le conflit et précisément positionner les humanitaires comme ayant un rôle dans la lutte antiterroriste c'est envoyer un signal politique que nous sommes contre les terroristes sur des terrains éminemment sensibles et les complexes où cet affichage politique ne peut que nuire gravement à la capacité de délivrer de l'aide et à la sécurité de nos équipes donc pour respecter le temps qui m'est imparti je voudrais terminer sur les propositions concrètes qui ont été élaborées par un large panel d'ONG international et très rapide dans la tribune que j'évoquais en préambule nous souhaitons une exemption globale des humanitaires sur les régimes des sanctions et en particulier sur tous les mécanismes qui participent de la lutte antiterroriste monsieur Goudefab vous en avez cité bon nombre dès le préambule nous souhaitons maintenir la capacité à discuter avec toutes les parties au conflit nous souhaitons que la sécurité de nos équipes soit préservée que l'énorme technocratie qui participe des mesures déjà existantes soit allégée la deuxième demande des humanitaires c'est de dire clairement et je pense que ce sera retranscrit dans la synthèse de cette table ronde notre refus alors on a entendu de discours un petit peu complémentaires on a monsieur la maître qui nous dit que bien entendu la FD ne pratiquera pas les criblages des populations aidées avec une petite distinction subtile qui méritera débat entre les programmes d'aide humanitaire et les programmes de la post-crise ou du développement distinction qui pour nous est totalement inopérante dans certains contextes et puis madame Muxard qui nous explique du point de vue qui est le sien et du rôle qu'elle a à la FD que combien sont nécessaires voire imposées y compris la perspective de maintenir l'idée de ce criblage des bénéficiaires nous nous opposons formellement et les 36 ONG signataires de la tribune publiée par Le Monde s'opposent formellement au criblage des bénéficiaires ils nous exposent en termes de sécurité en nous faisant passer pour des mouchards des indicateurs potentiels des collabos potentiels nous nous y opposons ils exposent la sécurité de nos équipes et comme François Goucher saunier la fin de mon propos sera pour dire avec une certaine mais aussi une certaine gravité que les décisions politiques et pas les décisions techniques de la complexité juridique qui seront annoncées par le chef de l'État seront potentiellement lourdes de conséquences sur le maintien de notre capacité à agir et sur la sécurité de nos équipes et que là encore la prévention de la sécurité de nos équipes vaut mieux que je l'espère des drames que nous pourrions à nouveau connaître dans les mois qui viennent Merci beaucoup Merci beaucoup Monsieur le Président Alors il est midi 14 dans une minute nous serons coupés il y avait beaucoup de questions notamment à l'AFD notamment à la Commission Européenne je m'excuse bien évidemment auprès de tous ces acteurs en leur promettant que nous nous retrouverons sur ces sujets à l'Assemblée nationale ou en visio dès les premiers mois de 2021 pour évoquer encore tous ces sujets je voulais vous remercier tous pour avoir participé à cette table ronde très riche je voulais dire aussi que je remercie Isabelle Moussard pour son travail de restitution tout à l'heure je suis sûr qu'elle aura beaucoup d'idées et puis pour terminer en vous disant tout simplement que pour nous parlementaires qui sommes attachés à ces sujets c'est un impératif de trouver avec le gouvernement le véhicule législatif le plus pertinent dans les semaines qui viennent pour arriver à enteriner des exemptions au bénéfice des activités humanitaires entre guillemets menées par des organisations humanitaires impartiales reconnues par le droit international comme nous y invite bien évidemment le paragraphe 38 du préambule de la directive européenne donc merci beaucoup sachez que ce travail ne fait que commencer et je pense que l'année 2021 sera la consécration en tout cas la tentative de consécration très forte de notre part d'arriver à aboutir à régler nombre de problématiques qui ont eu lieu pendant cette table ronde je vous remercie encore et puis continuons tous ensemble à suivre les travaux de la CNH toute la journée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous